69 déclenche une bagarre dans une boîte de nuit à dubaï je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour quelle raison il y a bien évidemment une vidéo de cette énorme bagarre si tu veux la voir elle sera disponible sur mon télégramme pour ceux qui n'ont pas encore le lien de mon télégramme c'est très simple il sera dans les commentaires de cette vidéo avant de commencer vérifie que tu as bien activé les notifications sur ma chaîne pour ne rater aucune vidéo je suis aussi sur twitch donc n'hésite pas à t'abonner je fais du gaming on parle de rap des réactions enfin bref pas mal de choses sans plus tarder let's go pour les news alors la première news de cette vidéo est sur future qui a vendu son catalogue de 2004 jusqu'à 2020 donc tout ce qui est droit d'auteur publishing à médias partenaires pour 65 à 75 millions de dollars il s'est exprimé j'ai tout mis dans ma musique et je voulais être sûr qu'elle soit entre de bonnes mains depuis que je pense au prochain chapitre de ses morceaux Eminem a été le premier artiste dans l'histoire à avoir fait ses débuts numéro 1 au billboard 200 sur 10 albums consécutifs et sa pro qui ne fera plus de scène jusqu'à la sortie de son prochain album à cause de ce qui s'est passé au festival rolling out pour ceux qui n'étaient pas au courant regardez ce qui s'est passé dans cette vidéo et regardez la nouvelle photo de profil d'un stade de taylor de creator bon il ya quand même une bonne nouvelle avant-hier il a annoncé que son futur album arrivera très prochainement maintenant venant à la news principale sur six naines qui a déclenché une énorme bagarre dans une boîte de nuit de dubaï pour quelle raison et bien tout simplement parce que le dj a refusé de jouer sa musique je vous explique en détail six naine a demandé au dj de passer une de ses chansons pour le public mais le dj a refusé sa demande en lui répondant qu'il ne passait pas de la musique de balance et c'est après ça que six naines a décidé de l'attaquer ensuite il y a plusieurs hommes qui se sont ramenés et à la fin six naines a été emmené par plusieurs hommes bien évidemment il ya la sécurité qui a essayé de s'interposer en maîtrisant les deux camps plus tard six naines s'est exprimé en vidéo je sais qu'il ya une mode de détester six naines elle marche tout le temps diffusant des fake news mais voilà maintenant arrêtez de diffuser des fausses informations arrêtez de diffuser des fausses informations c'est en ce moment actuellement six naines parle de fake news parce qu'il y a des médias qui disaient qu'on avait dépouillé six naines qu'on avait pris ses chaînes comme il l'a montré il a toutes ses chaînes c'est pour ça qu'elle dit que c'est des fake news la prochaine news est sur la présidente de space x gwynne shotwell elle a annoncé quelque chose de oufissime qui pourrait être réalisable en 2027 elle a affirmé à la radio française rtl que des vols paris new york dans leur fusée starship pourrait être mis en place dans les années à venir elle dit mot pour mot c'est vraiment une possibilité pour notre fusée starship pour le moment on se concentre sur la lune sur mars mais aussi vers des vols d'un point à l'autre sur la terre elle a aussi évoqué d'autres destinations comme los angeles shanghai en 36 minutes le tout à plus de 27000 km à l'heure bien évidemment elle a expliqué qu'il serait impossible de faire décoller la fusée depuis l'aéroport charles de gaulle elle souhaiterait faire décoller ses premiers vols depuis des plateformes maritimes elle dit plus précisément une fois que cette technologie deviendra mature nous pourrons envisager sereinement des pas de tir et d'atterrissage sur la terre ferme pour ce qui est du prix ça n'a pas encore été annoncé et la dernière news est sur les tij qui a fait son retour sur scène à new york avec un gilet pare-balles et plus tard il y a favier foren qui la rejoint voilà les gars c'est la fin de cette news sur les tij c'est aussi la fin de cette vidéo dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présenté dans cette vidéo sur ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit à dubaï avec 69 ce qui s'est passé aussi avec essa broki sur ce on se donne rendez vous très prochainement pour d'autres vidéos news prenez soin de vous la famille peace et